Les sports avec Isabelle Leblanc. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Bruno. Tu nous parles de boxe. Oui, le club de boxe Les Apprentis Champions a participé le week-end dernier à un championnat qui était les gants de bronze. Ça se déroulait à Victoriaville. Plusieurs mascoutins sont revenus avec la médaille au cou. Tous des athlètes entraînés par M. Steve Choquette. Donc, médaille de bronze a été récoltée par Lucas Fétu. On a une médaille d'argent également pour Hugo Letellier et trois médailles d'or. Tout d'abord, les garçons Alexis Proulx et Thomas Rajotte et la demoiselle Caroline Letellier, également médaille d'or. Tu nous parles maintenant de, là je vois sur ma feuille, courte autoune. Exactement, courte autoune est vraiment, c'est une demoiselle qui fait des rassemblements de courses à pied. Ça fait plusieurs fois que les gens de Saint-Hyacinthe lui demandaient de venir. Elle se représente samedi au Centre Adéane qui se trouve en fait sur l'ancien golfe La Providence. C'est une activité qui est totalement gratuite. C'est un parcours de 5 km totalement dans la nature. C'est pour tout le monde. Même les chiens en lait sont invités, sont admis exactement. Donc vous soyez toutounes, pas toutounes, garçons, filles, peu importe. C'est un activité pour avoir du plaisir, bouger ensemble, rire. Et c'est fait par justement, c'est ça comme tu mentionnais, l'humoriste Geneviève Gagnon. Exact, tout à fait. Parfait. Tu nous parles en terminant du défi sportif qui se déroule présentement. Le défi sportif alter-ego qui est pour les gens avec un handicap physique ou mental, c'est un défi qui se déroule pendant toute une semaine. C'est en ce moment. Donc la semaine prochaine, on vous ramène des résultats des élèves de l'école René-Saint-Pierre et de la Polyvalente qui est à Saint-Denorme. Merci beaucoup Isabelle. Voilà ce qui complète ce résumé de l'actualité locale. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Somm'Axualité. À bientôt.